Bienvenue dans notre capsule Cytomine. Nous allons aborder la deuxième partie de l'exploration et de l'annotation des images et nous allons voir dans cette capsule comment modifier les annotations que nous avons pu créer par le passé. Cette capsule est de nouveau dédiée tant au formateur qu'à l'apprenant. Nous voici donc de nouveau en compagnie de notre petite figurine bien sympathique et nous allons voir maintenant comment nous allons pouvoir modifier les annotations que nous avons créées par le passé. Pour les modifier, nous avons toute une série d'outils qui sont donc dans la continuité de la barre d'outils ici au-dessus que nous allons pouvoir utiliser. Alors le premier outil de modification et sans doute le plus important sera la corbeille. C'est-à-dire qu'avant de modifier une annotation en tant que telle, on va d'abord voir comment la supprimer. Alors ça va se faire de manière très très simple, donc il suffit d'aller sélectionner la corbeille qui est la dernière icône, l'avant-dernière icône là-bas tout dans le fond, à droite. Je sélectionne la corbeille et puis alors ensuite je vais cliquer sur l'annotation que je souhaite supprimer. Donc par exemple ici j'avais mon point au niveau de l'œil, je clique dessus. J'ai un message d'avertissement qui bien entendu me demande la confirmation de la suppression et je peux cliquer sur Yes afin de supprimer mon annotation. Je vais le faire une deuxième fois. Donc précaution d'usage malgré le message d'avertissement. Donc pour supprimer une annotation, il faut d'abord aller sélectionner la corbeille et puis ensuite cliquer sur l'annotation que vous souhaitez supprimer. J'ai une annotation, prenons la casquette, j'ai une annotation et je souhaite étendre la zone. Je peux, avec le bouton plus style et plus, choisir d'aller étendre une zone d'annotation. Je prends mon point de départ dans l'annotation qui est existante et supposons que, voilà, je souhaite étendre mon annotation au visage de ma figurine. Voilà, je reviens dans la zone précédente et directement des deux annotations, si Tomine ne m'en réalise plus qu'une seule. Par contre, je veux l'ensemble de la tête de ma figurine, mais je ne souhaite plus y retrouver un œil, par exemple, ou la bouche. Prenons la bouche. Je veux supprimer la bouche de ma zone d'annotation. Idem, même chose, je me mets dans la zone et je vais définir. Et voilà, on voit que, on va légèrement zoomer, on voit que la zone, une zone a été soustraite. Je me suis trompé. Très simple, pour revenir en arrière, je clique sur Fill et directement, la zone qui a été supprimée, le trou, entre guillemets, a de nouveau été re-rempli. Cette fonction Fill me permettra, par ailleurs, de combler n'importe quelle zone manquante de n'importe quelle annotation. Il suffira que je clique, que je sélectionne la zone d'annotation, je repris sur Fill et automatiquement, tous les trous, toutes les zones qui auront été retirées de la zone d'annotation seront automatiquement, systématiquement, re-remplis. Je vais voir ici, je sélectionne, je clique sur Fill, mon annotation est édité. Même lorsque, dans le cas de celle-ci, par exemple, ici au centre, on voit qu'il y a trois zones qui ont été soustraites à l'annotation. Peu importe le nombre de zones, je sélectionne mon annotation, je file et tous les trous de l'annotation sont comblés. Outil supplémentaire, qui n'est pas vraiment un outil d'édition en tant que tel, mais qui va plutôt être un outil d'utilisation, c'est le rouleur. Donc rouleur, en anglais, veut dire Lat, tout simplement. Et donc cette fonction va nous permettre de mesurer en tout cas la taille en pixels d'une zone ou en tout cas d'un élément de l'image. Donc si je le sélectionne, supposons que je souhaite mesurer la taille en pixels de ma brosse, je clique, je descends jusque dans le bas de ma brosse, je reclique et j'ai la longueur en pixels de mon manche de brosse. Voilà, c'est une fonction qui pourrait être intéressante, ne fût-ce que pour déterminer des échelles. La fonction Edit qui va me permettre d'éditer, donc de modifier une zone. Donc pour ce faire, on va redescendre au niveau de la jambe de notre personnage, donc sur le polygone que nous avions tracé précédemment. Et donc je sélectionne Edit, je clique sur ma zone d'annotation. Qu'est-ce que je vois, c'est que l'ensemble des points, l'ensemble des nœuds qui m'avaient servi à définir ma zone réapparaissent et je vais pouvoir interagir avec chacun d'entre eux. Par exemple ici, je clique sur ce nœud-ci et je peux modifier à ma guise ma zone d'annotation. Donc en maintenant le bouton de ma souris enfoncé, lorsque je suis satisfait, je relâche et ma zone d'annotation a été définie. Vous voyez qu'au passage, des nœuds supplémentaires ont été créés de nouveau pour pouvoir permettre un ajustement aussi précis que possible de la zone. On peut continuer le test. Donc voilà ici, supposons que cette partie du pied n'a pas été prise en compte. Voilà. Et vous voyez que de nouveau, j'ai des nœuds supplémentaires qui apparaissent pour avoir une sélection plus fine de ma zone. Outil suivant, l'outil rotation, je le sélectionne. et va me permettre, comme son nom l'indique, de pouvoir appliquer une rotation à la zone d'annotation qui est déjà définie. On va prendre notre flèche. Je clique dessus et je vois qu'à l'extérieur de ma flèche, j'ai un petit point de contrôle qui est apparu et c'est sur ce point de contrôle que je vais aller cliquer maintenir mon clic enfoncé et à l'aide de ma souris, je vais pouvoir appliquer cette fameuse rotation sur ma flèche. Vous voyez que la rotation s'applique au centre de l'annotation. Bien évidemment, cette fonction est possible avec l'ensemble des zones d'annotation qui ont été définies. Autre outil, on va prendre un petit peu de recul, resize, c'est-à-dire que je vais pouvoir modifier la taille d'une zone d'annotation. Par exemple, ici, on va pouvoir aller modifier la taille du cercle qui avait été défini précédemment. De nouveau, j'ai mon petit point de contrôle qui apparaît en dehors de la zone d'annotation. je clique dessus, je maintiens enfoncé et avec la lettre de ma souris, je peux venir le modifier, l'agrandir, le rétrécir, la planir comme je le souhaite. Fonction que je peux bien évidemment utiliser avec l'ensemble des zones d'annotation. Ici, on va l'appliquer au rectangle, par exemple. Ce n'est pas uniquement une transformation de taille proportionnelle. Je peux faire varier toutes les dimensions. Dernière fonction, la fonction drag qui, elle, va être une fonction tirée de drag and drop. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller modifier l'emplacement d'une zone d'annotation. Par exemple, ma flèche, je vais pouvoir bouger ma flèche. Je clique dessus. Ici, le point de contrôle apparaît dans la zone d'annotation. Je clique dessus, je maintiens enfoncé et je vais pouvoir aller bouger, déplacer ma flèche pour qu'elle désigne autre chose. Je peux aller bouger mon rectangle. Voilà. Et je peux modifier sa place. Je clique, je vais sur mon point de contrôle, je garde le bouton de la souris enfoncé. Voilà. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada